Bonjour à tous, nous sommes mercredi matin. Ce matin, c'était compliqué. J'étais un peu fatiguée. Mais bon, la nuit s'est bien passée. J'ai relâché, relâché, c'est vraiment le mot. J'ai relâché Minou ce matin. Voilà, parce qu'il commençait à se replanquer sous le meuble. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de le garder. Franchement, il est en pleine forme. Donc on verra bien si ce soir, il revient ou pas. Je file au boulot. Donc ce matin, j'ai fait un peu le ménage parce qu'il y avait du talitière partout. Des morceaux de croquettes partout. Donc j'ai un peu rangé et fait le ménage. J'ai fait le montage de la vidéo en retard. Donc elle va être publiée en retard, mais bon voilà. C'est comme ça. C'est la vie. J'ai mon nez qui me gratte. Il doit y avoir de la poussière ou des poils de chat dans l'air, j'en sais rien. Je ne suis pas allergique, mais bon. Il fait super beau. Ça c'est cool. Voilà, je vais filer au boulot pour une journée bien productive. Et puis voilà, il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant aujourd'hui dans le vlog, je pense. On verra bien. Pour pouvoir me préparer ce matin, j'ai changé la caisse de place, nettoyé la caisse. J'ai mis des bougies pour que ça sente bon. Je m'étais mis dans l'autre sens pour voir Minou, mais finalement il s'est planqué dans la salle de bain. Bon, j'ai rangé ses affaires. C'est très moche. Pour le moment, je garde encore le papier parce qu'il a l'air de bien jouer avec. Je verrai quand ça m'embêtera. Puis je laisse le lit déplié. Je n'ai pas envie de le ranger aujourd'hui. C'est toujours les travaux, ça continue. Je vais éteindre mes bougies, je vais filer. Ah bah si, on va faire le calendrier de l'avant quand même. Donc nous sommes le 11. C'est une grande case. Oh, ça ressemble à un truc au citron. J'aime pas les trucs au citron. Ah non ! Sensuel Monoeil. Un gel douche au Monoeil. C'est bien pour cet été ça. J'ai aucune envie de l'utiliser à Noël, mais pour l'été. Hum, ça sent vraiment pas mal. Ça va. Ça sera pratique l'été. On va partir en week-end ou en vacances. Très bien. Mignon. Tu t'en vas ? Non. Tu t'en vas pas. C'est un super angle, ça. Pour ma part. C'est un peu mieux. Vous entendez ronronner ou pas ? Parce que moi, je l'ai bien dans l'oreille là. Donc nous sommes mercredi soir. Je n'ai rien de spécial à vous dire. J'ai réussi à récupérer Patanron. Il est rentré. Au départ, j'ai cru qu'il me faisait la gueule, qu'il boudait parce que je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai fait le tour de la résidence. Et il est arrivé en courant de la rue, donc je ne sais pas où il était. Il est rentré, il a bien mangé. Il était bien content de se mettre à l'abri parce qu'il était tout trempé. Il pleut dehors. Il pleut un peu. Enfin, il pleut viotte et c'est mouillé. Voilà. Quoi vous dire ? Je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Et puis, voilà, demain, je voudrais aller tôt au boulot. Parce que pour une fois, les personnes, elles sont dispo plus tôt le matin. Donc, il faut que je sois dispo le matin aussi. Mais non, tu t'es arrêtée pour que je puisse parler ? Oh, tu es trop mignon. Oh, tu me l'écoutes ? Oh, il est trop cute. Et quoi vous dire d'autre ? Oh, j'ai cuisiné. J'ai eu la motivation pour cuisiner. Alors, un truc tout simple, j'ai fait des endives. Oui, c'est des endives. Un peu en gratin. Mais bon, light, il n'y a pas de béchamel. C'est les endives que je cuis au micro-ondes, moins de 10 minutes. J'ai pris la recette d'internet. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous aimez ça, les endives. Donc, cuite au micro-ondes. Ensuite, j'enlève juste l'eau du plat et je mets du jambon enroulé et du fromage râpé et 10-15 minutes au four. Voilà. C'est rapide. Minou a le droit à quelques chutes de jambon. Oh là là, je vais aller me coucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je capote. Je vais prendre une petite soupe, infusion, lire mon livre en pyjama dans le lit. Et voilà, très bien. Terminé, bonsoir. J'entends qu'il pleut dehors. Ce matin, je n'ai pas dû vous montrer. Je ne sais plus. J'ai fait le ménage aussi ce matin. Donc, c'est un peu rangé. Voilà, quoi vous dire d'autre ? J'ai pas mal discuté. J'ai discuté avec mon frangin. J'ai discuté avec une collègue. Un petit peu de... De choses un peu profondes, du style... En fait, ça m'a fait penser à c'est quoi la réussite ? C'est quoi réussir ? Parce que c'est assez subjectif, en fait, comme... Est-ce que... Voilà. Comment vous pouvez dire que vous avez réussi ou pas dans votre vie ? Ouais, on se fait chier. Bon, j'arrête. Non, mais en ce moment, il y a une sorte de... Je pense, de mode... Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou quoi. Une sorte de mode un peu... De... Développement personnel, tout ça. Et je suis complètement rentrée dans la spirale. Sauf que là, ça y est, je commence à en ressortir. Ça commence à me gonfler, toutes ces histoires. C'est vraiment compliqué, la vie. Mais ça, ce n'est pas un scoop. C'est... Voilà. Il faut s'accrocher. Et ouais, c'est ce que je trouve... Enfin, je ne sais pas, je trouve que ça se complexifie, en fait, avec le temps. C'était déjà complexe quand j'étais ado. C'est juste que je ne me souviens pas. C'est déjà complexe en forme aussi. Je me souviens que... Il faut simplifier les choses, en fait. Il faut arrêter de se compliquer la vie. C'est... Qu'est-ce que j'ai envie de faire... Voilà. Aujourd'hui. Demain. Dans un mois. Dans 10 ans. Se mettre des objectifs. Mais après, se dire que peut-être que demain, on sera mort. Donc, en gros, pour ça, il faut prioriser. Se donner des objectifs. Des choses qu'on a envie de faire. Et puis, se donner les moyens de le faire, quoi. Y aller. Y aller. Juste y aller. Essayer. Et on va se planter. Et ce n'est pas grave. Voilà. Il faut simplifier les choses. Souvent, moi, je ne sais pas forcément ce que je veux. Mais j'ai une idée bien précise de ce que je ne veux pas. Du coup, par élimination, en quelque sorte, je sais ce que je veux. Et alors, moi, quand j'ai décidé... Voilà. Quand j'ai une idée en tête, c'est un peu du béton armé. Ce n'est pas pour ça que je ne change jamais d'avis. Mais par contre, je me donne les moyens, quoi. Et j'y vais. Et je n'ai pas peur de me fixer les objectifs, quoi. Quitte à les revoir. On s'en fout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. J'ai l'impression de refaire le monologue dans Astérix, là. Bon, allez. On arrête. Là, je suis en train de délirer. Vous êtes contents du super angle ? Bon, sur ce... Ça va, Minou ? Tu ne fais pas de bruit ? Minou ? Tu beurs ? Tu ne dis rien. Il ne dis rien du tout, le chat. Tu as fait un manez ou quoi, Minou ? Mais non. Il est juste zen, lui. Voilà. Il faut être en mode... Ambiance Minou. Ambiance pâte en rond. C'est bientôt Noël. Noël, j'ai le stress des cadeaux. Franchement, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le gros stress des cadeaux. Zut, quoi. À un moment donné, ce n'est pas ça l'esprit de Noël. Ce n'est pas une fête commerciale avant tout. Se retrouver. Se retrouver. Profiter d'être ensemble. Donc, je vais essayer de finaliser ça ce week-end, comme ça. Ouais, ça va être sympa. On va passer un bon moment à Noël. Je passe des bons moments avec pâte en rond. La semaine. J'ai un cheveu. Donc, voilà. Je m'arrête vraiment là dans dans mes terres versions. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Ce n'est pas une histoire que je manque d'inspiration. C'est juste que je me demande si ça vous intéresse ce que je vous montre, en fait. Voilà. Vlogmas, c'est un test. Je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je fais. Est-ce que vous êtes contents d'avoir une vidéo par jour ? D'avoir des nouvelles de moi. Du chat aussi. Je sais que le chat, il a du succès. Mais ça, tous les chats ont du succès sur Internet. Ce n'est pas un horoscope. Et puis, vous voyez le côté mignon. Parce qu'il est adorable quand je le filme. C'est pas qu'il est bélic, ces bêtes-là. Bref. J'espère que voir Patanron en Vlogmas, ça vous envoie des bonnes ondes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada